hop bon je vais voir ça plus tard donc voilà alors je vais couper les ongles donc c'est un stream mais il va ressortir sur ma chaîne un peu comme une vidéo voilà le but de ce stream est donc de la rediffusion qui sera une sorte de vidéo on va dire pour présenter sharefactory si j'ai fait ce stream et donc cette vidéo à la base c'est pour overgool voilà lui présenter un petit peu sharefactory donc du coup là j'ai mis dans mon logiciel de montage j'ai lancé le prochain projet de la prochaine vidéo sur rainbow six sièges que je vais monter en stream avec vous voilà donc c'est l'objectif et l'objectif que c'est que je montre tout simplement comment fonctionne sharefactory je vais pas dire dans ses moindres recoins mais au moins les bases sachant que c'est quand même un logiciel très simple très très simple alors déjà qu'est ce qu'on a déjà à l'écran donc en bas à gauche voyez on peut appuyer sur croix si on appuie sur croix on a tout ce qu'on peut simplement ajouter par exemple on peut ajouter un clip on peut ajouter une capture on peut ajouter de l'audio ou de la vidéo par exemple on peut acheter le genre à ajouter une face cam en fait simplement sur la vidéo pour présenter un gameplay par exemple un truc comme ça on peut rajouter du coup de l'audio en rajoutant sa voix on peut rajouter une musique on peut ajouter une disposition ça oui c'est pour découper je n'ai pas trop utilisé ça à faire ça donc j'ai pas trop en parler ajouter un filtre voilà bon ça je pense qu'on connaît tous ajouter une superposition ça c'est pour ajouter un par exemple des écritures des effets ce genre de choses voilà 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 donc ajouter un clip par exemple c'est pour rallonger un petit peu la vidéo et abattir la overgoole parfait voilà j'ai décidé finalement de faire ça en stream j'ai vu qu'apparemment c'était possible donc du coup je me suis amusé donc je disais si tu appuies sur croix ce sont toutes les touches sont écrits en bas comme tu peux le voir donc ça c'est génial c'est super simple d'utilisation si tu appuies sur croix c'est tout ce qui est ajouté donc clip capture ça c'est pour ajouter de l'audio la vidéo comme j'ai dit tout à l'heure de la musique une disposition filtre et ça c'est soit des écritures en par exemple je les défoncer ou je sais pas qu'on a du genre ou par exemple rajouter des effets visuels comme par exemple la caméra qui bouge d'un coup ou ce genre de choses là je vous montre je vais te montrer du coup le montage de ma prochaine vidéo sur rainbow six sièges voilà ça va être l'objectif c'est de la vidéo que je voulais faire que je comptais faire le plus récemment là donc du coup croix c'est tout ce qui a joué là si on appuie sur carré c'est tout ce qui est modification donc sur ce que sur ta piste sur le gameplay que t'as mis quand alors assez en fait quand tu lances un projet ça va te proposer de mettre des introductions directement automatiquement donc là tu vois ça met ça voilà si on va en grand ça fait ça et après on arrive sur la vidéo le gameplay que j'ai choisi de monter que je n'ai pas encore monté ce qui est génial c'est que tout se fait pratiquement automatiquement au niveau du nombre de trucs à faire alors c'est les gameplay à l'époque où je ne parlais pas ouais en tout cas l'audio n'était pas capturé à l'époque donc du coup à part le son du jeu on entend pas ma voix dans le jeu donc du coup sur ça il va falloir ajouter par exemple des musiques il va falloir que je fasse des coupures et que je rajoute certaines choses et donc tout ça je vais te montrer ça maintenant le problème c'est que je dois partir non c'est pas grave du coup tu regarderas la diffusion mais en fait de toute façon ça va être comme une vidéo alors je sais pas combien de temps ça va durer ça dépend du temps que je vais mettre à monter ça mais ce qui est bien c'est que je vais pouvoir te montrer tout dans le détail c'est pas grave tu regarderas la diffusion c'est pas grave elle sera sur la chaîne toujours disponible donc voilà le nom ça sera toujours le même le même titre voilà comme ça au moins tu pourras pas de perdre il n'y a pas de souci tu vois alors dit pas de problème le but c'était vraiment pour toi donc si tu peux le voir même si c'est après c'est pas grave pas de souci il est en train de me le partager mais je vois je savais même pas qu'on pouvait stream sur le logiciel de montage tu vois on peut même stream dessus merci à plus à plus sauveur google donc du coup oui le rond du coup c'est pour retourner en arrière voilà ça c'est les trucs de base croix ajouté carré modifié et rond retourne en arrière voilà triangle c'est ouais non triangle c'est pour faire le rendu c'est à la fin façon je le fais jamais comme ça le rendu je vous montrerai comment je le fais à la fin donc du coup là on va faire notre montage donc du coup on a l'intro qui s'est mis automatiquement puisque j'ai choisi l'intro ps4 vous avez plusieurs intros que vous pouvez télécharger aussi sur share factory par exemple si je fais un montage sur battlefield 5 il ya un bundle share factory battlefield 5 disponible sur le play store vous pouvez l'installer il est gratuit il faut savoir qu'il ya des ajouts pour chaque factory qui sont payants mais aussi des ajouts gratuits voilà vous avez des choses que vous pouvez récupérer directement et donc par exemple bundle battlefield ça me permettrait d'avoir une intro à la battlefield 5 voilà comme j'ai fait tourner mon tâche battlefield 5 j'ai utilisé ce bote de bata fin bon ça c'était la petite parenthèse c'est pas très utile si par exemple pour faire du montage fallout 4 comme tu tu feras très certainement faire google il n'y a pas de bundle battlefield 4 donc on s'en fout il suffira juste de mettre cette introduction par exemple ps4 voilà envoyé ça c'est très bien voilà pas besoin d'en faire des masses donc du coup quand on on choisit nos introductions nos outros puisque évidemment ça nous propose directement aussi des outros voilà les stations et là on a le char factory que en général je laisse tout le temps parce que personne ne connaît ce putain de logiciel de montage qui est le meilleur au monde le mec qui s'énerve non mais franchement c'est une tuerie et ça m'énerve de voir que il ya peu de gens qui le connaissent et ça m'énerve encore plus quand je vois des joueurs pc qui disent ouais sur le basket tu peux jouer tu peux faire le montage bah si ah bah si tu peux faire le montage bordel de merde tu veux faire du très bon montage alors je vais pas vous montrer dans ce stream donc ce cette vidéo rediffusion mais sur internet il ya plein de tuto pour vous montrer comment mettre des musiques sur votre logiciel de montage share factory donc on peut récupérer n'importe quelle musique à partir normalement d'un pc et la mettre sur chaque carton share factory même principe avec par exemple des petits des petits sons si je vais par exemple dans mais si je rajoute une musique voilà j'ai rajouté des sons que j'ai récupéré du coup d'un pc voyez ça c'est des trucs qu'on n'a pas de base typiquement par exemple celui celui-là voilà on l'a pas normalement on est d'accord non c'est le truc qui sont disponibles sur directement sur share factory ça va être des musiques et ça va être toutes toutes ces musiques là là vous voyez tout ça je crois que ça s'arrête là beyond and back voilà donc on a un deux trois quatre cinq six sept 13 13 musiques en sachant que ce qui est génial c'est que elles sont vraiment toutes super différentes il ya moyen de faire déjà pas mal de montage bien sympa avec toutes ces musiques j'ai fait notamment pas mal de montage avec ma génération par exemple pour la mévitée voilà une musique qui permet par exemple de faire du montage avec avec par exemple sur des quilles compilations moi j'utilise beaucoup comme ça parce que c'est une musique qui est pas written on the table je vous mets aussi peut-être qu'est ce que je vous mets beautiful day bon c'est vraiment tu stream sur share factory mdr oui justement parce qu'overgool m'avait demandé une vidéo sur share factory et j'ai vu qu'on pouvait stream dessus je me suis dit mais attends mais c'est beaucoup mieux parce que comme ça au moins je peux vous présenter ça en live si jamais vous avez des questions je peux répondre directement bon jim tu connais tout normalement je pense que j'ai rien à te montrer au contraire c'est toi qui a montré des trucs mais pour le coup overgool du coup je fais ça pour lui alors évidemment là il peut pas être là tout de suite il regardera certainement la rediffusion comme il m'a dit ça c'est pas un problème de toute façon je pense pas faire un stream super long donc il pourra regarder la rediffusion sans problème mais voilà c'est une petite présentation sans trop de de voilà voilà petite présentation rapide enfin rapide je vais quand même monter une vidéo au complet dans ce stream donc ça va durer je pense au moins une heure au moins ok lol donc du coup voilà je vais faire le montage de ma vidéo ma prochaine vidéo sur rainbow six sièges j'ai décidé de couper tous les périodes où on quand toutes les phases pas d'action voilà je vais c'est que les phases d'action sur la vidéo rainbow six sièges j'ai décidé de faire ça sur toutes mes vidéos rainbow six sièges c'est le le choix que j'ai pris donc voyez parce que là en fait un beau six sièges voilà à ce moment là tu vois on doit préparer le champ de bataille de sa machin et à 30 secondes dont 40 secondes au total donc du coup on va couper tous ces moments là donc on a plusieurs possibilités la première possibilité pour la première coupure par exemple ce qu'on peut faire on va aller dans carré donc modifier voilà et on va aller dans couper clip donc là on a tout le clip au complet de gauche à droite ok lol ouais c'est fait un peu bizarrement ce que j'aime bien voilà donc du coup sinon là on peut couper clip et par exemple avec le joystick de gauche voyez je peux modifier directement la séquence donc si on se réfère là il reste 13 secondes comme on peut le voir à l'écran là par exemple 4 3 2 1 voilà on va le mettre là donc si on reprend du début maintenant ça nous fait ça voilà phase d'action et on est direct dans la phase d'action alors même si au début évidemment les attaquants mettent un peu de temps arrivé donc du coup il n'y a pas du combat directement on est quand même dans la phase d'action et il n'y a pas le moment où on est là à mettre des murs comme un gros gros google bref donc on perd moins de temps ou avant enfin le but c'est que ce soit quand même un minimum dynamique évidemment sur une vidéo donc ça toute façon je pense que j'apprends rien à personne surtout sur youtube n'est ce pas j'aime et tu mon stream lire l'exporté sur aux yeux en privé comme d'hab j'ai une restriction pour violation des droits d'auteur t'as laissé la radio de falloir au t'allumé non alors quand on est dans cet truc qui est chiant sur youtube c'est le truc c'est le truc qui pourrit youtube un mois chaque fois maintenant que je joue un jeu je stream par exemple sur youtube ou même sur une plateforme et que j'exporte par exemple comme toi là que je stream sur twitch et je veux l'exporter sur youtube je prévois à l'avance malheureusement c'est triste très triste mais malheureusement si tu veux vraiment pas avoir de problème c'est le seul moyen 1 2 couper tout ce qui musique de tous les jeux voilà tu perds énormément d'ambiance mais au moins t'as pas d'emmerde ça fait chier mais je suis pas une chaîne à rémunérer je m'en fous je me demande où j'ai dans les droits d'auteur c'est une bonne question mais c'est sur on m'avait c'est une partie d'une radio de diamond city ou diamond city ou une autre de fallout 4 bref qui l'a pas aimé je pense justement j'ai qu'une radio tout le stream alors attend c'est le stream que tu as fait de quatre heures et quelques là c'est sûr c'est pas le stream de ouais non c'est c'est le deuxième que tu as fait de 4 heures 4h53 je crois de toute façon je comptais regarder la rediffusion presque complète je pense que je vois dans complet mais je pourrais te dire éventuellement ce qui ce qui certainement a gêné la plupart du temps c'est les musiques mais ça me paraît bizarre parce que comme tu dis moi qui suis resté pratiquement pratiquement tout le stream en fait en direct avec toi j'ai pas rien vu de franchement ce musique qu'on entend c'est mon menu principal il faut pas abuser le stream d'hier alors normalement aussi quand tu as ce genre de truc sur une vidéo tu as la possibilité de faire un truc comme modifier tout ça machin quand tu es sur ta chaîne et c'est sûr il faut y aller par contre sur un pc c'est sur un pc tu peux aller sur ta vidéo et voir ce qui va pas et normalement youtube te met directement le moment en question si tu as la possibilité de faire ça du coup tu auras directement la réponse à ta question il t'aura plus de doute sur ça malheureusement je crois qu'ils ont obligé de le faire sur pc ça pour les modifications de vidéos assez poussé on peut faire des modifs de vidéos sur sur youtube sur téléphone mais heureusement pas très poussé donc du coup pour revenir rapidement aux moutons là du coup on pourrait par exemple rajouter une musique si on fait alors si on fait croix pour ajouter hop là maintenant on va dans musique voilà et on pourrait par exemple je sais pas rajouter n'importe quoi moi là ça va juste pour vous montrer mais par exemple voilà on pourrait mettre ça donc là notre vidéo ça donne ça voilà avec la musique qui se continue jusqu'au bout après on peut aussi faire donc carré modifier après on fait modifier la musique et on va pouvoir travailler cette fois ci que sur la musique voilà donc on va pouvoir découper la musique la même façon que si on découpait le clip ce que je vais vous montrer un petit peu plus dans le détail ce que je vais vous montrer mais je vais vous montrer plus dans le détail là par exemple on peut couper la musique ici ah oui non non ça c'est le même principe d'accord oui on peut couper la musique par exemple avec les joysticks par exemple on peut dire que la fin va se terminer là après quatre minutes de musique 40002 voilà on peut dire qu'elle se termine après deux minutes voilà compris sinon on a la possibilité de scinder pour moi c'est l'option que j'utilise énormément et c'est le même principe sur les clips vous pouvez scinder les clips donc par exemple on veut dire que la musique s'arrête là donc on va faire scinder on va refaire croix pour scinder on s'écrit en bas gauche on confirme et par exemple on va dire que la suite on va faire carré comme vous pouvez le voir en bas à gauche poubelle et après on va faire confirmer voilà donc on va voir la musique que sur cette période là après donc du coup ça va faire ça donne et ça à peu près vers la fin voilà le mec il a posé sa porte la musique se coupe par exemple bon on va supprimer la musique donc carré pour modifier la musique et après on a juste à effacer la musique oui confirmer voilà je vais aller voir ce que je me demande bise j'ai violé ouais tu m'étonnes tu m'étonnes ouais j'espère qu'il va te dire sans enfin exactement le problème normalement oui il n'y a pas de les bises donc du coup déjà ce qu'on va s'occuper en premier lieu est ce que j'aime bien faire en premier surtout sur les montages un beau succès j'ai surtout le cas sur ça quand j'ai mon gameplay du coup comme ça c'est que je vais le découper donc là je vous ai découpé juste le début je vous ai montré comment on peut faire couper le clic comme ça et modifier le début ou la fin maintenant je vais du coup vous montrer comment scinder comme on a fait scinder la musique tout à l'heure ça n'a pas tellement changé donc là on va aller jusqu'au moment où c'est la fin de la manche tout simplement on va chercher le moment en question il nous reste une minute voilà la manche est terminée alors attendez on va revenir en arrière voilà je réanime mon pote non là ça va être la fin de la manche voilà mon pote qui était assez vénère on a la killcam on va la laisser voilà là on a l'écran noir juste avant la prochaine manche je vais faire une coupure ici donc je fais donc on va récapituler je fais carré pour modifier là sur toutes mes options possibles je vais aller sur scinder et je vais faire scinder donc croix pardon et je vais confirmer voilà donc là maintenant on a notre première partie notre en fait on a notre première manche tout bêtement voilà notre première manche de gameplay encore une fois je le répète et je répéterai jamais assez toutes les touches sont indiquées en bas de votre écran tout ce que vous pouvez faire et ça c'est génial tout indiqué en bas d'écran on vend pour se perdre c'est compliqué donc par exemple si je veux arriver à cet endroit là précis par exemple que je suis parti comme ça voyant en bas à droite il ya marqué r1 pour aller directement à la fin à ma coupure finalement donc là si je fais un coup de r1 paf si je fais un coup de l l1 ça va faire le contraire ça va à gauche donc ça va aller au tout début de mon gameplay paf l1 ça c'est pour les raccourcis rapides encore une fois tout écrit en bas de l'écran avec le stick droit pour se déplacer comme ce qui est écrit en toute façon le pavé tactile le pavé tactile ouais on peut faire la même chose que le pavé tactile mais faut autant utiliser le le stick droit avec les flèches ouais avec les flèches on peut faire image par image voilà si vraiment tu veux trouver un truc précis tu vois sa fille alors faut que je le montre en gameplay comme ça au moins ça sera encore plus parlant voilà là c'est d'image par image vous voyez peut-être pas exactement d'image par image peut-être d'image par image un truc comme ça mais vous avez compris principe c'est histoire d'être beaucoup plus précis pour vos modifications de clip tout simplement re overgool donc on a coupé notre première manche qu'on a vraiment mis à part maintenant le but ça va être de couper toute la phase où on est en mode où on choisit les personnages dans le jeu tout ça machin donc on va passer toute cette période machin voilà on voit la période de drone qui n'est pas assez intéressante je trouve pour un gameplay et là on va arriver en phase d'action donc à peu près vers là quand il reste une seconde voilà hop voilà on va faire scinder comme tout à l'heure hop donc là suffit que j'appuie sur carré modifier je vais dans scinder et je fais confirmer avec croix voilà et je confirme encore une fois parfait donc là on a notre première manche ensuite on a le passage où on choisit nos personnages on a notre deuxième manche et la suite du gameplay on va supprimer en faisant carré sur alors une fois qu'on est dans si on fait carré là on peut supprimer clip donc modifier en faisant carré on supprime le clip confirmé donc du coup on a la fin là on a toute notre manche 1 sur le jeu et là on passe directement à la manche 2 au lieu qu'on ait tout le passage où on fait des personnages encore une fois pas face d'action voilà on peut même détailler notre coupe en modifiant un petit peu comme ça là normalement c'est encore mieux voilà c'est encore plus propre toujours moyen de façon de rendre les choses plus propre la seule peut-être difficulté c'est dans certaines situations vous allez peut-être avoir un peu de mal d'être vraiment précis dans votre montage c'est le seul peut-être défaut de ce logiciel et encore il ya toujours moyen quand même de rattraper et de modifier certaines jeux ma mère m'avait appelé ok donc du coup là on est dans notre manche 2 comme j'ai dit au début du montage ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à couper les manches comme ça donc on va aller à la fin de notre manche voilà là on a la manche qui est fini on va revenir en arrière voilà donc là notre manche va se finir voilà la manche se finit là donc on va refaire une coupure même principe on va scinder encore une fois là vraiment on va faire la même chose plusieurs fois tout simplement on a la kill cam et après la kill cam on a l'écran noir hop je m'arrête là carré pour modifier on va refaire scinder on scinde voilà donc là on a notre manche 2 non on a la phase de préparation qu'on va découper encore une fois donc il faut que j'aille à la fin de la phase de préparation ce qui est bien c'est que là c'est un petit montage que je vous présente sur rainbow six sièges c'est pas du gros gros montage et ça va quand même me permettre de pouvoir vous montrer pratiquement tout ou du moins toutes les fonctionnalités intéressantes du char factory on va dire qu'on va laisser le combat avec le drone donc hop alors je vais bien je vais rester sur pause voilà avec r2 vous pouvez par exemple lancer la lecture voilà et là je coupe la lecture une fois que j'aurais appuyé avec r2 encore une fois c'est écrit en bas de l'écran encore une fois toutes les touches sont tout le temps écrit ça c'est l'énorme avantage comme j'ai dit tout à l'heure pour se perdre c'est compliqué on va laisser le combat avec le drone parce que c'est assez comique on pourrait peut-être même mettre une musique ou par dessus musique comique on va faire ça hop je vais laisser la merde voilà on va scinder ici hop voilà donc ça on va supprimer parce que c'est toute notre phase de préparation le moment personnellement je trouve que c'est pas assez intéressant de montrer ça en vidéo bon on remarquerait qu'à droite vous avez la durée complète de votre vidéo qui se modifie dès que vous supprimez évidemment ou dès que vous réduisez votre gameplay on a 7 minutes 23 de vidéo complet là du coup je vais peut-être même rajouter après un clip histoire que ce soit plus long et qu'il y ait deux games dans une seule vidéo peut-être on va voir si c'est faisable et après tu vas faire le montage de ce live bah en fait que je fais sur les live je fais pas de montage j'ai pas de montage j'ai typiquement sur les live je pourrais mais là typiquement je vois pas qu'elle serait vraiment l'intérêt parce que je vous montre des trucs tout le long mais c'est vraiment des trous c'est bien la musique qui a été signalé parce que c'est fallout n'importe quoi de toute façon 1 je veux rémunérer incident pour ma chaîne alors ouais tu as bien raison on s'en fout un peu après est ce que tu peux quand même la mettre disponible en ligne pour tout le monde c'est ça le ok mais normalement je fais pas de montage sur un donc du coup là déjà ce qu'on vient de faire c'est qu'on a notre manche une alors du coup on a notre intro notre manche une hop si j'appuie sur r1 on a notre manche 2 ici et là on a notre troisième manche voilà après on peut aller aussi vers la fin voir s'il n'y a pas quelque chose à couper il y avait un gros bug là d'ailleurs ça va être marrant à montrer ça à savoir qu'à chaque fois pour vérifier ce que vous avez fait on peut mettre en plein écran avec le l2 encore une fois c'est écrit en bas de c'est ça qui est en fait qui est génial tu vois over good quand tu vas t'y mettre c'est que il ya tout le temps toutes les touches que tu peux faire sont écrit à l'écran et c'est marqué dans le détail comme tu peux le voir il ya là au premier le plus le croix c'est pour la rajouter le la clé à molette c'est pour modifier le rond c'est pour faire un retour comme c'est marqué le r2 c'est pour lecture le pavé tactile c'est pour se déplacer avec aussi le joystick droit les flèches gauche droite c'est pour se déplacer image par image le r1 l1 c'est pour se déplacer comment dire comme ça d'un comment dire putain d'un passage à l'autre on va dire donc je remettre le moment là là et donc du coup l2 c'est voilà mettre comme ça et après une fois que tu as fini tu fais option et aura toutes les options qui vont te proposer que je vais montrer à la fin justement donc là on peut mettre en plein écran et regardez la fin de gameplay avec ce magnifique bug qui a vu dans le jeu voilà encore une fois comme j'ai dit tout à l'heure il ya plein de tutos sur internet qui montre comment faire pour rajouter des musiques dans le logiciel de montage aussi complet je trouve qu'il coûte très bien c'est pour le jeu c'est une fois que j'ai fait un jeu c'est un peu plus en tant qu'en tant que en termes de logiciel montage j'ai pas trop plus simple ça paraît dur mais je t'assure que si tu t'y mets si tu commences à faire des montages tu vas t'éclaté déjà parce que il est vraiment complet et pour un logiciel de montage aussi complet je trouve qu'il quand même très simple hop donc voilà là c'est la fin de gameplay après ça va enchaîner voilà sur la transition puis l'autre au ps4 machin une autre transition et voilà du coup maintenant en parlant de transition je vais vous montrer comment rajouter des transitions on a fait on a je montrais du coup comment couper des gameplays si tu veux que je remonte certains trucs il n'y a pas de souci n'hésite pas à me le dire voilà machin je le ferai évidemment si par exemple tiens si on se rend compte qu'on a coupé un truc mais qu'on voulait pas le couper en fait en mince je voulais pas couper ça par exemple au début je commence plus tôt je veux pas que ça commence à la phase d'action je commence ça commence avant et j'ai coupé je suis en mode à l'air revient j'ai coupé on appuie sur carré modifier couper clip et cette fois ci au lieu de couper comme ça de manger le clip on va aller à gauche simplement tout simplement on rajoute du clip voilà sur le la toute façon en fait ce qu'on voit là à l'écran c'est tout gameplay au complet si je vais à gauche et si je vais à droite là je remets tout le gameplay complet si je veux pas faire ça suffit de faire un coup de rond hop on revient voilà un autre truc initial si je coupe le clip du coup ici je rajoute hop voilà là je me dis ah je suis content j'ai pu remettre ce que j'avais enlevé alors que je voulais pas et voilà ça vient un petit peu en arrière voilà ça c'était assez rapide pour montrer ça hop je remets à peu près ce que j'avais mis tout à l'heure voilà la phase d'action on est bon ok merci d'un shop factory très basique et qu'on suit pour être intuitif ouais encore une fois l'énorme avantage et je le répète je le répéterai plus après ce que j'ai dit 40 fois tout est affiché à l'écran donc au niveau des touches le modifier le ajouter le retour c'est super 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 bien quoi franchement donc par exemple admettons que je veuille par exemple on va se mettre voilà on va se mettre là entre ma première manche et ma deuxième manche je souhaite donc là rajouter tout simplement une transition donc on va faire ajouter croix voilà comme d'habitude on va pas ajouter une musique cette fois ci on va ajouter du coup une transition donc ajouter transition voilà tout est écrit en français encore une fois donc c'est la vie belle 1 finalement hop là on a toutes les transitions playstation 4 qui nous est proposé si vous avez récupéré un bundle par exemple de battlefield 5 comme j'avais dit tout à l'heure vous allez avoir des intros battlefield 5 des outros battlefield 5 par exemple je vous le montre ça tout à l'heure avec un autre à notre montage ça peut être sympa mais si vous prenez un bundle gratuit sur chaque factory vous avez des bundles par exemple sur battlefield 5 vous pouvez récupérer des intros malheureusement il n'y a pas de bundle sur fallout malheureusement un bundle ça veut dire un comment dire un ensemble par exemple d'intro là ça va être des transitions peut-être aussi il ya certains jeux qui proposent des transitions adéquates par exemple quand je fais le best off j'utilise cette transition là voilà après on peut utiliser un petit peu toutes les transitions qui nous est proposé ça y est on peut utiliser à la fois on normalement il n'y a pas de limite donc des celles 1 voilà je vous montre un petit peu celle là tu as donc ça c'est les transitions un peu basique on va dire qui sont proposés puis là tu as les trucs un peu plus pour les les monteurs on va dire des trucs qu'on voit plus dans les montages par exemple fondu hop voilà ça passe de l'image à l'autre tranquillement là c'est ce qu'on va mettre par exemple donc je les ajouter j'ai fait croix hop et là maintenant voilà si je vous mets ça en plein écran ça donne ça voilà une fondue tout ce qu'il ya de plus classique donc après si on veut remodifier notre transition qu'on la trouve pas adéquate suffit encore une fois de se mettre sur la transition voilà voyez quand elle est orange c'est bon appuyer sur carré pour modifier et là on peut modifier la transition tout simplement soit la remplacer soit effacé voilà c'est une mode une transition avec du son pourra régler le son on va la remplacer par exemple et on va mettre qu'est ce qu'on va mettre voler peut-être qu'est ce qu'on a alors si on a des volets un peu là à la manière de bande dessinée on va dire on a des trucs assez sympa celui tout en par exemple voilà on va mettre celui là tiens ça va être drôle sur la joue en plein écran je vais montrer encore une fois le résultat de notre nouvelle transition hop là et voilà on a vraiment plein de possibilités sans même se casser la tête ou sans même rajouter des choses sur le logiciel de montage après libre à vous de rajouter ou pas des choses dessus salut unite bienvenue sur le stream je dis tout à l'heure bon jim ça va pas lui apprendre grand chose mais si vous avez quand même des questions sur le logiciel faut pas hésiter je m'y connais assez bien et même si je pense que je pourrais m'apporter les trucs n'importe quoi on va mettre celle là tiens pour tester un peu donc une fois qu'on a modifié notre transaction on regarde moi j'aime bien toujours vérifier ce que je fais plusieurs fois même comme ça moi t'es sûr d'avoir fait un montage correct donc voilà un petit peu ce qu'est ce que ça a donné donc on va le voilà remplacer qu'est ce que je mets habituellement sur je ne sais même plus tu vois je suis un petit à oui habituellement ce que je fais c'est que je hop voilà je la supprime vous allez voir ce que je fais je rajoute un audio alors attend c'est lequel est ce que c'est bien de rajouter plein de de sons mais après pour les trouver mais tu es un peu comme un con ça c'est vrai non c'est pas ça non c'est pas ça punch voilà c'est un truc que j'utilise beaucoup ça ouais ça c'est qu'on t'a perdu un retourner là à c'est celui là je trouve qu'il est parfait pour faire une transaction entre deux manches donc je rajoute celui là et après on alors là il n'est pas bien placé voilà si je te le mets il n'a pas de transition et non donc tu vois le but c'est de mettre ça ici tu vois donc on va faire carré pour modifier la musique déplacer hop on va essayer de la placer correctement j'aime bien m'emmerder pour faire les montages moi je sais pas si vous avez remarqué voilà on valide après et après même on peut ouais ça je vais le faire vite fait juste pour couper mais voilà pas nécessaire ah ben je l'ai fait mais j'ai enlevé juste après comme un con après je valide voilà hop d'ailleurs je peux remodifier la place de mon truc parce qu'il est mal placé on va replacer là voilà et donc maintenant ce que ça donne c'est ça voilà à peu près à savoir que attention quand vous mettez quand vous mettez des musiques donc là c'est un son c'est qu'on enfin ce sont ce type de son c'est considéré comme une musique là si je modifie mon clip avant par exemple si je fais une coupure là si je si je raccourcis mon clip ça va déplacer la musique ça va mal à déplacer donc attention elle se colle pas au clip un faire attention en fait les musiques ce que je vous conseille c'est de façon de les mettre à la fin comme ça au moins t'es pas emmerdé avec ça au moins donc au début ce que je conseille vraiment c'est de faire les coupures comme je vous ai montré au début là de couper tous les moments qui vous intéressent et de les garder que c'est quand je l'aurai visionné des moments dans les descriptions perso j'ai assez utilisé je fais pas de live uniquement tu veux dire vu que tu fais que des lives je fais des lives uniquement voilà je veux être trop j'aurai la diffusion ok ok bon de toute façon je pense qu'on est en je vais pas mettre je vais pas faire trois heures non plus je pense qu'on on va pas être très loin de la fin donc du coup là hop on a ça on a là on a la première manche donc du coup au complet ça durera sept minutes 23 avec les trois manches donc c'est pas mal là c'est pas mal déjà on a un truc pas mal alors évidemment là on a un problème c'est parce que comme l'audio n'était pas enregistré à l'époque c'est un vieux gameplay du coup va me manquer un peu d'ambiance tout ça machin je pense qu'il ya des choses que je vais recouper typiquement là donc la musique je vais l'enlever parce que sinon elle va se déplacer ça va être ça va être dégueulasse donc on va supprimer c'était juste pour montrer vraiment le tac voilà donc encore une fois je vous conseille vraiment de mettre mes musiques à la fin parce que là vous allez avoir tout à remodifier donc vous savez quoi je pense qu'on va même mettre que les moments où il ya vraiment de l'action de faire un live dessus ah bah je savais même pas que c'était possible et j'ai regardé quand tu lances un live apparemment tu peux pas lancer un live sur chaque factory sur twitch apparemment c'est pas accepté il ya marqué pas autorisé donc tu peux pas stream sur twitch sur chaque factory je vois pourquoi c'est pas autorisé bon donc par exemple là on va se battre contre un drone hop non c'est passé pas à ce moment là je crois que c'était à la f à la m voilà c'est cette manche voilà on se bat contre un drone et on voit que d'ailleurs que j'hésite un peu à lui tirer dessus et là j'ai pas trop galerie remarque ah mais il y en a un deuxième qui arrive après ah oui il ya un deuxième drone qui arrive à la et des choses à faire après à chaque fois faut voir un petit peu ce que tu vas mettre comme comme audio tout ça machin j'ai le bip d'ailleurs que j'utilise jamais parce que je trouve qu'il casse les oreilles donc voilà on pourrait mettre ça par exemple on s'en fout glisser péter voilà le rire c'est pas mal d'ailleurs aussi et après ça moi ce que j'aime bien faire c'est une combinaison de ça plus ça voilà une fois qu'il est tombé d'accord ok mais moi j'ai supprimé toutes les musiques qui avaient été ajoutés parce que il faut savoir que tous ces sons c'est un youtubeur qui avait montre qu'il avait en fait je vais taper son effet ou un truc comme ça j'étais tombé sur youtubeur qui avait présenté tous ces sons qui sont des sons assez basiques dans le montage on va dire donc du coup j'avais tout récupéré il avait mis aussi des musiques dedans mais cet énorme connard de youtube heures de merde ah oui là je le dis parce que le mec il avait mis des musiques il avait présenté des musiques qui était copyright et ouais cet enculé c'est pour ça que j'avais utilisé des musiques qui étaient super de ce youtube heures que j'avais mis dans des vidéos à l'époque sur world of tanks il ya longtemps de ça et c'est pour ça qu'il ya des été obligé de muter le son parce que c'était des copyrights alors évidemment encore une fois comme toi madime je suis pas rémunéré donc j'aurais pu passer outre mais ça a quand même bien cassé les couilles voilà pour la petite anecdote fondu viande au fromage j'ai pas encore utilisé il me semble ce le truc que j'utilise aussi beaucoup dans mes masters sur world of tanks d'ailleurs ça ce sont là je vais le mettre à la fin là voilà on a ça aussi qui est sympathique contre fait des petites conneries tranquillement qu'on fait des blagounettes de merde c'est très sympathique ça là j'ai eu un ninja qui se balade ici que je sais pas pourquoi voilà kevin machin encore voilà voilà ça c'est la musique d'ascenseur parfaite voilà quand c'est des accélérés c'est nickel ah oui les humiliatifs forcément une explosion là ça c'est une musique je vais pas vouloir mettre parce qu'autant les copyright voilà le dingue le batman valkyrie ça c'est la musique qui proposait également aussi ben voilà on a fait un peu près tour de mes sons je voulais faire un jeu utilisation c'était quoi oui alors d'abord je vais recouper quand même je pense ouais on va faire ça avant de mettre les sons va vraiment recouper parce que sinon on va pas ressortir donc du coup on va mettre que les phases où vraiment ça se bat pas que les phases d'action mais juste vraiment le moment où il y a du combat quoi tac hop donc on va juste trouver le moment à savoir que sur rhombo six sièges je suis quand même un joueur assez passif très défensif et donc du coup j'ai tendance à prendre les kills quand les mecs ils viennent vraiment et pas quand c'est moi qui l'attaque en gros donc je suis très mauvais en attaque un mange je suis très bon en défense mais je suis très mauvais en attaque c'est ça le le truc donc en vrai il y aura peut-être même pas d'action dans cette manche une en fait peut-être que tous mes allées les ont eu en tout cas on voit pas d'action pour l'instant ouais je réanime juste mon pote qui tue le dernier ok bah du coup la manche une pas d'intérêt de la mettre je vais faire une compilation de plusieurs games du coup alors ça peut-être prendre plus de temps du coup parce que j'aurai plusieurs gameplay à monter mais bon ça du coup ça sert à rien hop supprimer mes clips voilà modifié supprimer mes clips paf voilà ça n'est gaffe donc on commence direct avec la manche 2 en partant juste du principe bon je marque pas un message comme quoi la manche une n'était inutile ou après je pourrais aussi très bien faire ajouter en appuyant sur croix et ajouter hop